Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. RFM, action ! RFM CD News. Et ce soir c'est donc la 80ème cérémonie des Golden Globes. Enfin ce soir, ce sera à 2h du matin chez nous. Et alors on soutient la France avec le film Saint-Omer qui concourt dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère et le compositeur Alexandre Desplat qui peut également remporter un prix. On a All My End de Lady Gaga qui peut potentiellement remporter le prix pour la meilleure chanson. Je comprends. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça peut. Ça peut. Franchement elle est belle. Et quel film sera le meilleur drame entre Top Gun, Maverick justement, The Fable Man, Star, Elvis et Avatar, La Voix de l'eau ? Et bien on a la réponse ce soir. Avant ça on va faire un petit point sur Avatar d'ailleurs. Comment supporte le box-office français cette semaine ? Bien. Franchement je pense qu'on peut dire bien Alberto cette semaine. Le Chapoté 2 et 3ème derrière Tirailleur avec Omar Sy qui est d'ailleurs avec un bon second. Et il a bien fait le buzz Omar Sy. Ouais ouais ouais. Il s'est bien débrouillé. 390 000 entrées pour sa première semaine en salle. Et il faudra faire mieux pour détrôner Avatar mais vraiment beaucoup mieux qui est toujours premier avec plus de 1,4 million de nouvelles entrées. Le film de James Cameron qui cumule désormais plus de 10 millions d'entrées en France. C'est impressionnant parce qu'il fait 1,5 million d'entrées par semaine. Il est fort James. J'ai la petite info, c'est quand même le premier réalisateur dans l'histoire du cinéma à avoir eu 3 films qui ont dépassé 1,5 milliard de recettes dans le monde. Et les 3 c'est Avatar 1 et 2 et évidemment Titanic. Bah ouais le chiffre est dingue. Est-ce qu'il y a un film qui sort demain qui fera mieux que ces 3 réussites ? Bien sûr.